Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Il est 8h56, bonjour cher Cyril Lignac. Bonjour. C'est Bertrand Massy qui vous demande aujourd'hui une recette avec de l'ail noir. L'ail noir peut-être que beaucoup de ceux qui nous écoutent ne le connaissent pas encore. Expliquez-nous. C'est assez amusant parce que c'est quand même très peu connu. Nous dans notre univers, dans la gastronomie un petit peu, parce qu'on commence comme on a une passion en France pour le Japon et que beaucoup de chefs ont travaillé au Japon, ramené plein d'idées, plein de recettes, plein de produits qui viennent de là-bas, qui sont riches en nutrition, qui sont bons pour la santé, qui sont antioxydants. Et donc l'ail noir est un ail bruni à basse température, dans une enceinte humide pendant 2 à 3 semaines. Ensuite, en fait il devient tout noir. C'est vraiment une tête d'ail qui, quand on la coupe, devient toute noire. Et donc c'est beaucoup utilisé dans la cuisine asiatique. Et c'est une spécialité d'aomori. Pardonnez-moi, on est bien d'accord. A l'origine, l'ail noir est blanc. Exactement. C'est une préparation. C'est-à-dire c'est une tête d'ail qui ensuite, une fois qu'elle est passée 2 à 3 semaines, c'est une fermentation à base d'eau de mer, d'une grande pureté, que l'on met tranquillement pendant 45 à 60 jours. Ce qui permet d'avoir une chair très tendre, qui a un peu la texture d'un abricot. Donc vous voyez, on garde la texture quand même de l'ail, comme si on faisait confire un ail. Sauf qu'il est noir, il ressemble plutôt à un pruneau. Et on l'utilise, nous, dans la cuisine, pour lier des sauces. C'est-à-dire, au lieu de mettre, par exemple, on va prendre un sauté de veau, au lieu de dire, je mets de l'ail directement dedans, je vais préparer mon sauté de veau, que je vais appeler l'ail noir. Je vais faire revenir ma viande, je vais la caraméliser avec un petit peu d'huile et un peu de beurre. J'enlève la viande, j'ajoute de la garniture aromatique, oignons, échalotes, poireaux, carottes, on fait mijoter. Ensuite, on déglace au vin blanc. Quand on est à la maison... C'est bien quand on déglace au vin blanc. Quand on est à la maison, on ajoute un petit peu d'eau, ça nous fait la base de la sauce. On remet la viande dedans, on laisse mijoter. Et au dernier moment, une petite cuillère, comme un condiment, de cet ail noir que l'on mélange. Et on va avoir des arômes un petit peu acidulés, un petit peu réglissés. Et c'est surtout cinq saveurs. Un peu sucré, un peu d'acide. C'est vraiment délicat et délicieux. L'équilibre de ces cinq saveurs, si je vous ai bien compris. Exactement. Je dois le fabriquer moi-même ou je peux l'acheter prêt ? Réparer mon ail noir, parce que Bertrand Amassi, comment il va faire ? Il ne va pas partir à Aumorui pour aller chercher son ail noir. À moins que vous ayez à la maison un appareil de fermentation avec de l'eau de mer, je pense qu'il vaut mieux l'acheter. Il vaut mieux l'acheter dans des épiceries japonaises, qui est dans Paris vers la rue Sainte-Anne. On trouve tous les bons produits japonais. Et on peut le conserver un bon moment. Et on s'en sert comme un condiment. En tout cas, c'est une très belle recette. Tout à fait surprenante. Vous, vous la pratiquez ? Oui, moi j'en mets dans les recettes. Exactement. Ça marche très bien avec les jus de viande. Donc en fait, on ajoute une petite cuillère et ça donne un petit goût vraiment légèrement aillé, confit, délicat. Ça donne une sauce soyeuse. C'est vraiment délicieux. Une sauce soyeuse. Vous m'avez converti à l'ail noir. Toutes vos astuces sont à retrouver sur notre site internet. Et pour poser vos questions à Cyril, rendez-vous à l'adresse www.rtl.fr slash participer.